Et lorsque vous êtes au milieu d'une expérience, vos cinq sens vous branchent sur l'environnement externe, et alors que votre cerveau recueille toutes ces données sensorielles vitales, toutes ces informations remontent à votre cerveau. Vous savez, toutes ces informations scientifiques, philosophiques, spirituelles et théoriques qui nous sont si disponibles en ce moment commencent vraiment à laisser des changements biologiques en nous. Parce que chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous établissez une nouvelle connexion dans votre cerveau. C'est ça l'apprentissage. L'apprentissage forge de nouvelles connexions synaptiques. Et le lauréat du prix Nobel Candle en 2000 a constaté que lorsque les gens apprennent une seule information, ils ont doublé le nombre de connexions dans leur cerveau de 1300 connexions à 2600 connexions. Mais s'ils n'ont pas examiné ces informations, s'ils ne les ont pas répétées, s'ils n'y ont pas pensées ou ne les ont pas envisagées, ces circuits se séparent dans les heures ou les jours suivants. L'apprentissage crée donc de nouvelles connexions synaptiques. Ensuite, se souvenir, c'est maintenir et soutenir ces connexions. Des preuves physiques dans votre cerveau à la suite de votre interaction dans l'environnement. Des empreintes de conscience. Mais si vous pouvez prendre ces informations et les appliquer, les personnaliser, les démontrer, modifier vos comportements d'une manière ou d'une autre et faites quelque chose de différent. Vos actions étaient-elles égales à vos intentions et à votre esprit et à votre corps travaillant ensemble ? Parce que vous allez vivre une nouvelle expérience. Et lorsque vous êtes au milieu d'une expérience, vos cinq sens vous branchent sur l'environnement externe. Et alors que votre cerveau recueille toutes ces données sensorielles vitales, toutes ces informations remontent à votre cerveau. Et des jungles de neurones s'organisent en réseau, renforçant l'information philosophique, enrichissant les circuits de votre cerveau. Car c'est ce que fait l'expérience. Et au moment où ces neurones se mettent en place, le cerveau fait une réaction chimique. Et cette réaction chimique est appelée un sentiment ou une émotion. Et à ce moment, vous commencez à enseigner chimiquement à votre corps à comprendre ce que votre esprit a intellectuellement compris. Et nous pourrions dire que la connaissance est pour l'esprit et les expériences pour le corps. Et à ce moment, vous incarnez la vérité de cette philosophie. Et vous signalez de nouveaux gènes et de nouvelles façons de réécrire un programme. Émotionnellement, enseignez à votre corps ou lui demandez de comprendre l'esprit de ce qu'il a intellectuellement compris. C'est ce que fait l'expérience. Donc lorsque vous vous sentez comme un leader, lorsque vous sentez avoir du succès, lorsque vous vous sentez comme un parent patient, lorsque vous ressentez de la compassion, votre esprit et votre corps travaillent ensemble. Mais ce n'est pas suffisant pour faire tout de suite. Si vous l'avez fait une fois, cela signifie que vous devriez pouvoir le refaire. Et si vous pouvez répéter n'importe quelle expérience à volonté et recommencer encore et encore, vous allez conditionner chimiquement votre esprit et votre corps pour travailler comme un seul. Et quand l'esprit et le corps ne font qu'un, où le corps sait maintenant comment le faire ainsi que l'esprit. Désormais, c'est inné en vous. C'est une seconde nature. C'est facile. C'est familier. Vous le faites sans effort. C'est qui vous êtes. En fait, vous savez comment le faire. Mais vous ne savez pas comment ça se fait que vous le saviez. Car c'est devenu comme un programme subconscient. Et vous commencez à maîtriser cette philosophie. Donc, notre travail à ce moment de l'histoire est de passer du philosophe à l'initiateur, au maître. De la connaissance à l'expérience à la sagesse. De l'esprit au corps à l'âme. Et de penser, à faire, à être. L'apprendre avec votre tête, l'appliquer avec vos mains et le savoir par cœur. Et vous et moi avons toutes les machines biologiques et neurologiques pour le faire. Et les gens ordinaires du monde entier font actuellement ce qui n'est pas commun. De se soigner d'une maladie mortelle, un cancer, un diabète, un MS, un lupus, des troubles endocriniens, une douleur chronique, de l'anxiété, une dépression, et même des conditions génétiques rares pour lesquelles la science médicale n'a aucune solution. Les gens se guérissent des cicatrices et des traumatismes passés qui les maintiennent ancrés au passé. Et ils renaissent à nouveau dans la même vie. Et ils créent de nouvelles vies et de nouvelles opportunités créant une toute nouvelle réalité. Parce que c'est un moment de l'histoire où il ne suffit pas de savoir. C'est un moment de l'histoire pour savoir comment. Et si vous pouvez combiner un peu de physique quantique avec un peu de neurosciences, avec un peu de neuro-endocrinologie, avec un peu de psycho-immunologie, avec un peu d'épigénétique. Toutes ces sciences pointent du doigt la possibilité. Et ils devraient vous responsabiliser. Parce que si la connaissance est le pouvoir, la connaissance de vous-même est l'autonomisation. Le problème est que la plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic ou une perte. Ils doivent atteindre leur plus petit dénominateur avant de se décider à changer. Mon message a toujours été « Pourquoi attendre ? » Vous pouvez apprendre et changer plutôt que de ressentir de la douleur et souffrir. Mais vous pouvez apprendre le changement dans un état de joie et d'inspiration. Et vous pouvez commencer à enseigner aux gens en démystifiant le mystique. Et la science est devenue le langage contemporain du mysticisme. C'est la science qui démystifie le mystique. Au moment où vous commencez à parler de religion, de culture ou de tradition, vous allez diviser un public. La science crée une communauté. Et je sais sans aucun doute maintenant si vous pouvez donner aux gens des informations fiables et rien n'est laissé à la conjecture. Rien ne reste au dogme. Rien n'est laissé à la superstition. Et ces gens peuvent comprendre des concepts simplifiés. Et s'ils peuvent se tourner vers la personne à côté d'eux et l'expliquer, ils commencent à câbler ces informations dans leur cerveau. Et comme ils décrivent ce modèle de compréhension, ils tirent et câblent de nouveaux circuits dans leur cerveau. Et ils commencent à installer le matériel neurologique en préparation de l'expérience. S'ils ne peuvent pas l'expliquer, ce n'est pas câblé là-dedans. Et une fois qu'ils peuvent construire un modèle de compréhension qui se reflète dans leur réseau neurologique. Et vous pouvez mettre en place les conditions pour qu'ils en fassent l'expérience. Et vous leur donnez les instructions appropriées. Un certain pourcentage de ces personnes vont avoir une nouvelle expérience. Et ma passion au cours des 4 dernières années a été de mesurer la transformation. Parce que si je peux recueillir plus d'informations sur ce que j'étudie chez des gens ordinaires qui vous ressemblent. Ce ne sont pas des moines bouddhistes. Ce ne sont pas des religieuses avec 40 ans de dévotion. Ce ne sont pas des ministres. Ce ne sont pas des prêtres. Ce ne sont pas des universitaires. Ce ne sont pas des rabbins. Des gens ordinaires comme vous de tout âge. De toutes les couleurs. De toutes origines. De toute culture. De toute profession. Mais donner aux gens la compréhension de la façon de s'autonomiser. Puis faire les mesures pour prouver que ce n'est tout simplement pas une expérience subjective. Mais nous pourrions les mesurer objectivement. Et si je pouvais interpréter et comprendre cette mesure scientifique, je vais avoir plus d'informations pour enseigner la transformation la prochaine fois. Et si je pouvais le mesurer à nouveau ? J'aurai plus d'informations pour enseigner la transformation la prochaine fois. Nous pourrons commencer à combler l'écart entre la connaissance et l'expérience. Et nous avons donc effectué plus de 4000 analyses cérébrales. Nous avons mesuré les cœurs pendant la méditation. Nous avons mesuré l'énergie de la pièce. L'énergie autour du corps des gens. Les centres énergétiques de leur corps. Nous avons fait des changements épigénétiques. Nous avons mesuré des neurotransmetteurs. Et je peux vous dire, les gens vivent des expériences transformatrices. Et la beauté derrière cela est que ces expériences sont si profondes que les personnes ne peuvent plus retourner à ce qu'ils faisaient avant. Nous avons trouvé à mesurer à quoi cela ressemble, en temps réel. Les neuroscientifiques et les chercheurs qui viennent étudier notre travail pensent que nos élèves ont des crises d'épilepsie. Car les amplitudes énergétiques sont si élevées dans le cerveau. Et je dis aux scientifiques, regardez là. Est-ce qu'elle a l'air de faire une crise d'épilepsie ? Et elle est épanouie dans la méditation. Et elle ne peut pas faire ça à son cerveau. Vous voyez, ça lui arrive à elle. Et après 4500 analyses cérébrales, je peux vous dire que vous êtes à votre meilleur lorsque vous vous dépassez. Que lorsque vous analysez votre vie avec du sel dans une émotion troublante qui vous dérange, vous allez aggraver votre cerveau. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Parce que cette émotion est généralement dérivée des hormones du stress qui éveillent le cerveau à court terme. Mais le problème est que l'émotion est un enregistrement du passé. Et vous pensez dans le passé. Et tout ce qu'il fait, c'est pousser le cerveau de plus en plus hors de l'équilibre. Et quand nous avons vu cela, analyse cérébrale après analyse cérébrale, c'est vraiment simple de savoir comment enseigner aux gens comment le faire. Et donc ma passion au cours des 4 dernières années et demie est d'étudier les gens ordinaires qui font des choses non ordinaires. Et si vous enseignez aux gens le quoi et le pourquoi, le comment devient plus facile.